Musique A ce rythme là, il va falloir inventer une nouvelle règle spéciale pour Laval. Arrêter les matchs 5 minutes plus tôt, défaite à Metz à la 94ème, défaite contre Caen à la 87ème. Les Mayenais n'arrivent pas à bien terminer leur rencontre, à tenir un score. Tout le contraire de Clermont, 3 victoires en 3 matchs depuis le début de saison, dont une de prestige face à Dijon, 3-0 en Coupe de la Ligue. L'entraîneur de Laval, Philippe Inzberger, parlait des progrès dans le jeu de son équipe. Démonstration à la 32ème minute, Christian Beckamenga hérite du ballon dans la surface et trompe Fabien Farnel. L'ancien Nanté signe son deuxième but déjà cette saison. Dans le football, tout est parfois histoire de chance, de réussite, une leçon, by Clermont. Malik Couturier trompe, Mike Van Hamel, terrible coup de billard, terrible coup du sort surtout. Le coup de tête de Manna Dembélé rebondit sur l'épaule de l'ancien défenseur d'Angers. Juste avant la pause, un tournant du match, le coup de sang de Dembélé, bousculé par Stosic. Les deux joueurs sont exclus par l'arbitre, Mickaël Leleu. Un partout à la pause, les esprits se sont échauffés alors que Clermont tout doucement commence à dominer. Ça ne va pas mieux au retour des vestiaires, impression de déjà-vu sans les cartons rouges, cette fois-ci. La fin de match approche, le moment tant redouté par les Lavallois. Et comme d'habitude, la défense craque, superbe coup franc de Yanis Salibur, une merveille de frappe dans la lucarne. Laval perd tout encore une fois dans les arrêts de jeu. Un mal profond duquel souffraient déjà les Lavallois la saison dernière. Résultat des courses, ils sont derniers. Seule équipe à zéro point. Sous-titrage Société Radio-Canada